Et bienvenue à cette séance. Mon nom est Josie Picard. J'animerai cette entrevue sur la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. D'autres séances comme celle-ci se verreront jusqu'au 17 décembre. Je vous invite à vous y inscrire et à les consulter en rediffusion sur le site au cours de cette séance, votre micro et votre caméra seront fermés. Toutefois, utilisez la bulle Q&R ou Q&A selon votre fureteur au bas de la fenêtre pour poser vos questions. Ma collègue Maya répondra par écrit. L'entrevue devrait durer entre 15 et 20 minutes. Aujourd'hui, nous sommes avec Cyrane, Camille et M. Jean-Philippe Meloche. Chers invités, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour. Moi, je m'appelle Cyrane. Je suis en ce moment, en quatrième année et dernière année du programme de design industriel à l'Université de Montréal. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Camille Lefebvre. Je suis graduée de la maîtrise en architecture de l'Université de Montréal, promotion 2018. Puis, je suis actuellement architecte chez Chevalier-Moralès à Montréal. Bonjour. Moi, c'est Jean-Philippe Meloche. Je suis professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement à l'Université de Montréal et responsable des programmes de la maîtrise en urbanisme. Merci. Ma première question est pour Cyrane. Qu'est-ce qui vous a attiré à l'Université de Montréal et pourquoi avez-vous choisi ce domaine d'études? En fait, avant d'avoir débuté ce programme, j'étais en Beaux-Arts à Concordia et je voulais un peu trouver un domaine capable de mélanger l'aspect créatif à une approche plus pratique. Et ce qui m'a attirée vers le programme à l'Université de Montréal, c'est le fait qu'on avait un stage en entreprise durant notre troisième année. Et aussi, le curriculum, les cours étaient très axés sur l'acquisition de tous les outils nécessaires pour bien faire la job. Donc, des cours de dessin, des cours de motivation. Donc, ça me semblait être un bon mélange d'une approche conceptuelle et d'une approche très axée sur la pratique qui nous permettait de vraiment avoir la main dans la pâte avant même d'avoir fini notre baccalauréat. Merci. Monsieur Monoche, selon vous, quelles sont les qualités et les compétences requises pour réussir à la faculté de l'aménagement? Je pense qu'il faut aimer le travail concret. C'est-à-dire qu'on est une faculté qui travaille beaucoup dans le concret autour du projet. On travaille aussi beaucoup en créativité. Donc, je dirais aimer le travail concret, mais aimer aussi la créativité, l'innovation. Donc, accès sur ces compétences-là qui font appel aussi à l'imagination. Et aimer le travail d'équipe. Donc, on a une façon d'enseigner qui fonctionne avec les ateliers dans toutes nos écoles. Puis, ça implique de travailler en équipe. Donc, beaucoup de collégialité. Ce serait ça, les trois grandes qualités. Oui, merci. Camille, pouvez-vous nous décrire votre environnement de travail? Donc, je pense que la beauté d'être un architecte, c'est qu'on a la chance de faire énormément de tâches variées dans une même semaine. Donc, déjà au Québec, par notre climat, la saison de la construction, c'est souvent à son maximum l'été. Donc, durant l'été, je suis appelée à me rendre sur différents chantiers plusieurs fois par semaine. Sinon, actuellement, on est en mode hybride, télétravail et présence au bureau. Donc, dans une journée plus de bureau, c'est vraiment des tâches qui peuvent aller du dessin, de la modélisation 3D, de la présentation d'un concept à des clients. Puis, à de la coordination avec différents professionnels. Donc, urbanistes, ingénieurs, architectes de paysages. Donc, vraiment une panoplie de gens qui sont appelés à travailler avec nous. Mais je pense qu'au final, le travail d'un architecte, c'est avant tout de transmettre une vision. Puis de faire en sorte que cette vision-là soit construite. Voilà. Très intéressant, merci. Cyrane, quelles sont les compétences que vous avez eu la chance de développer au cours des dernières années et qui vous sont particulièrement utiles en ce moment et dans votre vie personnelle? Bien, c'est sûr que dans tous les domaines de l'aménagement, c'est des programmes qui sont quand même demandants. Donc, adopter une bonne éthique de travail, ça, tout le monde apprend assez rapidement. Mais je crois que ce qui m'a été une connaissance qui était quand même utile dans juste ma vie quotidienne, c'est notre habileté à un peu apprendre sur le coup. En design, on touche à tellement de domaines différents que souvent, au début d'un projet, tu ne connais rien du domaine où tu vas venir intervenir. Et donc, tu vas vraiment rapidement aller acquérir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir proposer un projet pertinent. Et donc, cette habileté à vraiment aller chercher les connaissances nécessaires vraiment rapidement, je trouve que c'est une compétence super valorisant qui vient aussi influencer ma vie quotidienne. Très intéressant. Monsieur Moloch, pouvez-vous nous parler de projets qui se tiennent dans votre faculté et qui ont un impact dans la société? Il y en a beaucoup des projets dans notre faculté qui ont un impact sur la société, ne serait-ce qu'à travers notre façon d'enseigner en atelier, mais aussi, il y a souvent les concours ou les charrettes qu'on va organiser. Et on est perpétuellement en contact avec les milieux professionnels des disciplines dans lesquels on enseigne, ce qui fait qu'on a beaucoup de partenaires qui vont venir à l'université, qui vont concrètement nous donner des enjeux, des problématiques auxquelles ils font face. Et les ateliers ou les charrettes ou les concours qu'on va tenir vont porter sur ces enjeux-là qui sont des enjeux concrets. Et au final, ça arrive très souvent que nos étudiants vont aller présenter devant les partenaires les solutions qu'ils ont mis en place. Et même si ce n'est pas des solutions qui sont aussi abouties que celles qu'on peut retrouver sur le marché du travail, c'est des solutions qui vont souvent influencer ce qui va être mis en place sur le marché du travail. Donc, il y a vraiment un impact réel, même à travers l'enseignement et les projets qu'on met en place, qui vont éventuellement donner lieu à des projets réels dans les milieux de pratique. Très intéressant. Merci. Camille, pouvez-vous nous dire un petit peu ce que deviennent vos collègues, les personnes qui ont étudié en même temps que vous? Donc, actuellement, on est vraiment dans un moment sans précédent pour les jeunes diplômés en architecture. Il n'y a jamais eu autant d'emplois, à ce qu'on dit, depuis les 20-30 dernières années. Donc, comme les offres d'emploi sont nombreuses, beaucoup de mes collègues sont demeurés dans le milieu. Par contre, un peu comme moi qui est allée travailler six mois au Japon, à Tokyo, j'ai plusieurs collègues qui en ont profité pour aller faire des stages à l'international. Donc, souvent, la Suisse, la France revenaient beaucoup, un peu les États-Unis, puis un peu l'Asie, plutôt Japon surtout. Puis sinon, à l'extérieur de ça, j'ai quand même eu vent de quelques personnes qui ont fait le saut, soit en politique municipale ou en entrepreneuriat. Donc, des gens qui sont plutôt dans le côté construction, plutôt pur et dur de l'architecture, donc qui ont parti leur propre bois. Mais la grande majorité sont en architecture, surtout à Montréal. Sirene, qu'est-ce qu'on vous souhaite après vos études? Bien, personnellement, ça fait quand même longtemps que je suis à l'école. Donc, j'ai vraiment hâte de rentrer sur le marché du travail, puis de mettre vraiment en pratique les connaissances qu'on a appris. Et j'aimerais vraiment ça travailler pour mes mamans, où je suis capable de toucher un peu à tout, autant à l'aspect recherche, qu'à l'aspect conception, qu'à l'aspect production. Donc, c'est ça que j'espère pouvoir retrouver après mes études. Un peu le souhait. M. Meloche, avez-vous un mythe à défaire sur votre faculté? Oui, bien, en fait, on a une faculté qui est axée sur les disciplines du design, c'est-à-dire le design industriel, l'architecture. On a l'urbanisme, l'architecture du paysage, le design intérieur. Souvent, les gens ont tendance à penser qu'il faut être bon en dessin pour venir dans notre faculté, puis que toutes les connaissances sont orientées sur la créativité, sur le plan. Alors qu'en fait, on étudie beaucoup la relation entre l'humain et son environnement. Donc, il y a beaucoup d'apports des sciences sociales à ce qu'on fait, surtout dans les disciplines de l'urbanisme, où dans le fond, il y a très peu de dessins dans les plans qui sont faits là. Et on a même beaucoup de programmes qui sont ouverts à tous. On favorise beaucoup la pluridisciplinarité. Et pour donner un exemple, moi, je suis responsable du programme de la maîtrise en urbanisme. Quand les gens me demandent quel bac on a besoin d'avoir pour rentrer à la maîtrise en urbanisme, je dis, vous avez besoin d'avoir un bac. Point final, parce qu'après, nous, on vous forme à devenir des urbanistes dans notre formation. Donc, c'est quand même une faculté qui est très ouverte. Et même si on a des disciplines qui sont très axées sur le dessin ou sur le plan, on a aussi beaucoup de connaissances qui sont attirées des études qui viennent des sciences sociales, notamment. Très bien, très bien. Effectivement, on vient de découvrir quelque chose. Camille, en débarrant vos études, aviez-vous une vision claire d'où vous seriez aujourd'hui? Non, absolument pas. Je pense que dans la société québécoise, en général, il y a un peu un manque de compréhension de ce qu'est le travail de l'architecte concrètement. Puis moi-même, j'avais une vision très floue. J'avais un intérêt pour l'architecture, mais j'en savais très peu sur les étapes qui mènent à l'obtention d'un type d'architecte. Même les étapes au niveau du bac et de la maîtrise, c'était encore très flou. Je me suis renseignée, j'ai regardé un peu les grilles de cours, j'ai jasé avec différentes personnes qui ouvraient dans le milieu. Puis les choses se sont placées assez naturellement. Il y a quand même un bon accompagnement à l'université au niveau de l'insertion professionnelle. Mon premier emploi était lié à des enseignants et enseignantes que j'ai eues. Puis sinon, je pense que si quelqu'un m'avait dit au début de ma formation que j'allais me retrouver à travailler en architecture à Tokyo pendant six mois, je n'aurais pas cru la personne. Donc, je pense que ça m'a menée là où ça devait m'emmener, mais ça s'est fait organiquement durant les études. Fésitation, fésitation. Alors, ceci conclut notre entrevue. Merci, chers invités, et merci à vous à la maison pour votre attention. Cette entrevue sera disponible en rediffusion sur le site de la mission, dans la section Vidéos sur demande. Nous tenons à vous rappeler que les entrevues de la montagne se poursuivent jusqu'au 17 décembre. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram dédié aux futurs étudiants de l'Université de Montréal, où plusieurs ambassadeurs de différents programmes d'études partagent leur expérience. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt, et merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...